Alors dans cette vidéo, on va s'entraîner à déterminer des proportions à partir d'effectifs. Donc comme d'habitude, je vous laisse quelques secondes pour mettre sur pause et essayer de faire l'exercice de votre côté, et puis ensuite on passe à la correction. Donc ça devrait être bon. On nous dit, une classe de seconde compte 32 élèves, dont 12 garçons. Premièrement, déterminer la proportion de garçons dans la classe, donner le résultat sous forme décimale. Donc ce que l'on va faire, c'est faire une fraction du nombre de garçons sur le total de personnes dans la classe. Donc à la fois les filles et à la fois les garçons. Ce qui nous donne très concrètement, on sait qu'il y a 12 garçons, le total de la classe c'est 32. Donc notre fraction c'est 12 sur 32, il y a une proportion de 12 personnes sur 32 personnes qui sont des garçons. Et on nous demande de transformer ce résultat sous forme décimale. Donc on va le faire à la calculatrice. 12 divisé par 32, ça nous donne 0,375. Ensuite, deuxièmement, déterminer la proportion de filles dans la classe. Donc deuxièmement, comme on sait qu'il y a 32 personnes dans la classe et qu'il y a déjà 12 garçons, et bien on a juste à déduire 12 de 32 pour obtenir le nombre de filles. Ce qui nous donne 32 moins 12, ça, ça va être notre nombre de filles, divisé par le total de la classe, encore une fois. C'est-à-dire 32, ça nous donne 20 sur 32. Et cette fois-ci, on nous demande de l'écrire sous la forme d'un pourcentage. Donc on va d'abord le transformer en forme décimale. À la calculatrice, ça nous donne 0,625. Et pour obtenir un pourcentage, simplement on va multiplier ce résultat par 100, ce qui nous donne 62,5%. Il y a donc 62,5% de filles dans cette classe. Et on en a terminé avec cet exercice. Donc j'espère que ça aura pu vous aider. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un j'aime et à vous abonner. Et puis on se voit dans une prochaine vidéo.